En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population ont accès à une protection sociale. Les bénéficiaires sont pour la plupart des salariés et leur ayant droit. Quant au monde paysan et aux opérateurs du secteur informel, rares sont ceux qui bénéficient de ce privilège. C'est donc cette disparité que le gouvernement entend corriger pour permettre à tout citoyen ivoirien d'avoir accès aux services sociaux de base. Une stratégie nationale de protection sociale a donc été élaborée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre va coûter la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Pour engager tous les partenaires techniques et financiers dans ce projet, le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Moussa Dosso, a rencontré l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous l'avons esquissé devant nos partenaires techniques pour qu'ensemble cette stratégie nationale de protection sociale soit le plus largement discutée et qu'ensemble on puisse arrêter un document, un véritable plan dont la mise en œuvre va s'en trouver aisée, mais surtout, surtout, le fait que tous ces partenaires aient contribué et bien que le financement puisse être trouvé. Pourquoi une stratégie nationale de protection sociale ? La question a été expliquée aux différents partenaires techniques et financiers à travers un exposé. Les échanges qui s'en sont suivis leur ont permis de se faire une idée de ce projet qui permettra l'accès équitable à des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Pour la phase pilote de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de protection sociale, les structures les mieux organisées comme la Mijefsi, les filières et véhicules et Oléa Jeunesse vont servir de boussole.